La semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées hier, la maison de Champagne, Mouette et Chandon, a signé une convention pour former au sein de l'entreprise plusieurs jeunes dépernés souffrant de troubles cognitifs. Mais souvent, quand on devient inapte à certaines tâches, il devient très compliqué de conserver son emploi. Joël Pamard en a fait l'expérience. Ce mécanicien marné a été licencié suite à des problèmes de dos. Depuis trois ans, il a ouvert son propre garage à Colu. Sophie Dumais et Xavier Clès l'ont rencontré. Régler des injecteurs, passer une voiture à la valise diagnostique, déterminer la panne et la réparer, c'est le métier de Joël Pamard. Un métier qu'il a exercé pendant 25 ans chez un employeur, notamment en concession automobile, à côté de Chalon en Champagne. Jusqu'au jour où j'ai eu un problème de dos d'un seul coup. Et suite aux expertises médicales, il s'en est suivi une inaptitude à mon poste. Chose que, malgré les efforts de l'entreprise, auxquels je n'ai absolument aucune grief contre eux, bien au contraire, n'a pas pu poursuivre cette activité chez eux. Licencié pour inaptitude à son poste de travail, Joël Pamard s'est senti assez fort pour monter son propre garage. Avec les aides de l'assurance chômage, les conseils de la GFIP et de BGE, un réseau national d'aide à la création d'entreprises, l'ancien technicien automobile de la marque au chevron prend la décision de se mettre à son compte. J'ai mis à peu près, on va dire, à peu près presque un an à tout monter le projet. Parce qu'il a fallu que j'étudie à quoi on avait le droit, comment il fallait monter les dossiers, pour avoir le droit à certaines choses, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et à partir de là, une fois que j'ai tout étudié, j'ai dit, bon, on peut y aller, on se lance. Joël Pamard doit adapter l'outillage à son handicap. Avec un investissement de 50 000 euros, il perçoit 3 300 euros d'aide pour l'achat de matériel spécifique. On a donc acheté, comme vous pouvez le voir derrière, un pont élévateur, de manière à éviter de se pencher. On a investi aussi dans une table élévatrice, pour tout ce qui est de charges lourdes, démonter les roues, tout ça. Et tout ce qui pourra, je dirais, me donner un coup de main pour soulager mon dos, on l'étudiera en priorité par rapport à d'autres investissements. Pour Joël Pamard, son âge est un handicap supplémentaire. Dans sa situation, seule la création d'une entreprise lui permettait de retravailler. Un 50 ans pour retrouver un emploi, c'est inimaginable. On tourne, on fait des stages, des formations, mais très rarement ça tombe sur des emplois durables pour aller jusqu'à la retraite. Le mécanicien, toute marque de voiture, s'est installé en 2014. Il a aujourd'hui pour objectif d'embaucher une personne à qui il transmettra sa petite entreprise. Et tout le temps...